Bonjour, bienvenue à CFRS 88.1 et 106.7 avec mon invité Marc-André Comeau, avec son nouveau livre, Pécha Normand Famille Métisée. Bonjour Marc-André, comment ça va? Ça va très bien, Dan et toi? Toujours en forme? Très bien, très bien, merci. Peux-tu nous donner un petit recap, une revue sur ce qu'on a parlé la semaine passée? Oui, je ne sais pas si les gens se rappellent, ceux qui ont écouté la première partie. J'avais parlé que mon livre a été divisé en cinq grandes parties. La première partie, je parlais de Jean Mallet, qui est le père de François Mallet, qui va éventuellement s'installer en Gaspésie. Et puis ce Jean Mallet-là, j'en parle parce que c'est un Normand qui va venir, comme François, son fils, faire de la pêche en Gaspésie, faire des allers-retours pendant une grande partie de sa carrière, travailler principalement à l'île Saint-Pierre, dans le golfe Saint-Laurent. Et puis c'est le modèle que François a suivi, en fait, lorsque son père va décéder en 1721 au Cap-Breton, à Niganish, qui est un petit village aujourd'hui connu comme Ingonish. Donc, de ce côté-là, on avait complété cette partie 1-là. La deuxième partie que je vais aborder aujourd'hui, c'est François Mallet, son fils, qui éventuellement va venir s'installer en Gaspésie. Il va y demeurer, il va même épouser une métisse du nom de Madame Larocque. La troisième partie va être consacrée aux origines métissées de Madame Larocque, justement. Donc, un, Jean Mallet, qui est l'ancêtre normand, son fils, deux, qui vont venir s'installer en Normandie. Troisième partie, origines métissées de sa femme, Madame Larocque. Quatrième partie, c'est un peu leur vie ensemble aussi, à partir de 1742, date à laquelle ils se sont mariés, jusqu'à la mort de François en 1752, qui, puis là, la veuve Mallet va se remarier. Et puis ça, ça va être le sujet de la cinquième partie, où on va parler, non, toujours de la quatrième partie, où on va parler de ce remariage-là, mais aussi de la guerre qui ronde. Parce que, vers la fin, 1753, 54 surtout, là, 55, il y a beaucoup d'escarmouches entre français et anglais. La guerre n'est pas encore officiellement déclarée, mais ça ne va pas bien entre les deux. Et puis, finalement, en 1756, la guerre est déclarée, la guerre de la conquête, qu'on appelle, au bout de laquelle la Nouvelle-France va cesser d'exister, que les Britanniques vont mettre la main sur toute l'Amérique du Nord. Donc, ça, ça va être la cinquième et dernière partie. Puis là, il va se passer beaucoup de choses à ce moment-là. Donc, si tu veux, on peut commencer avec cette deuxième partie-là. Oui. Et puis, on pourra évaluer comment loin qu'on peut se rendre par la suite, peut-être inclure la partie 3, assurément, peut-être une partie de la partie 4. On va commencer par les premiers voyages de François, le premier, qui sont venus ici et qui allaient à la pêche. C'était quoi, sa vie, vraiment? C'est ça. Donc, lui, son premier voyage de pêche est en 1722, à la Grande-Bée, qui est vraiment à la côte du Labrador, au nord du Québec. Ça, c'était son premier voyage, le Duc d'Aumont. Au préalable, lui, sa carrière maritime avait quand même commencé vers l'âge de 15 ans. Ce n'était pas des voyages en haute mer, sur les ternevilles qu'il appelle, qu'il faisait des voyages de pêche. C'était plutôt ce qu'on appelle du cabotage. Là, à ce moment-là, il y avait le cabotage, il y avait le petit et le grand. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement du transport maritime de marchandises dans différents ports de la France. Ça, c'est le petit cabotage. Donc, il font la navette, puis apporté, distribué des biens ou des cargaisons et des marchandises tout au long de la côte. Il y a aussi le grand cabotage. Lui, c'est entre un port français et un port d'un autre pays d'Europe, qui peut être l'Espagne, l'Angleterre en temps de paix, et ainsi de suite. Donc, après plusieurs voyages comme ça, plusieurs années, là, il a commencé à suivre le siège de son père et faire de la pêche à la morue. Donc, j'ai mentionné son premier voyage en 1722 à Grande-Baye. Par la suite, tous ces autres voyages, puis je pense qu'il y a aussi un autre voyage au Petit-Nord, qui est la langue de Terre au nord de Terre-Neuve. Mais à part ces deux voyages-là, tout le reste, il va faire au moins cinq ou six voyages, j'en perds le compte, en Gaspésie, sur la côte de Gaspi, qu'on appelle à la baie des Chameurs. Donc, au début, ces premiers voyages, les cinq, six voyages qu'il va faire, c'est des allers-retours. Les deux, trois premiers voyages qu'il va faire, c'est au bout de laquelle, en passant, ces voyages de pêche-là sont très durs. Donc, la traversée peut durer à peu près un mois. On arrive, en passant, j'avais expliqué, je pense, à la dernière entrevue, la première partie de l'entrevue, de la différence entre la morue verte et la morue séchée. Lui, il va se concentrer sur la morue séchée qui se fait sur les côtes, et non pas sur la morue verte, qui se fait sur les bancs même de pêche. Donc, lui, il va avoir la même vie que son père au niveau de comment on dit qu'il va être son métier, donc toute la production de morue séchée. Et à la fin, surtout au début, à la fin de la campagne, à partir de la mi-août, il est trop tard pour produire de la morue séchée. Il n'y a pas assez de soleil pour sécher la morue. On va continuer à pêcher, cependant, puis on va faire de la morue verte pour ce qui reste du temps. Puis la morue verte n'a pas besoin d'être séchée, elle est seulement salée. Et puis là, son marché, comme j'ai mentionné la dernière fois, est dans le nord de la France. Là, lorsqu'arrive le mois d'octobre, il faut retourner avant que l'hiver arrive. Donc, le capitaine va habituellement saquer ou congédier en moyenne le tiers de son équipage. Ce tiers de l'équipage-là va s'en aller en droiture directement chez eux au nord de la France. Il va mettre à bord aussi l'huile de foie de morue qui est produite sur place. Il va aussi mettre sur le bateau qu'on appelle un sac pour l'occasion, qui va apporter les matelots saqués en France. Il va aussi mettre la morue verte parce que la morue verte, elle aussi, doit aller dans le nord de la France. Et puis, les deux autres tiers des matelots qui restent sur le bateau, eux, vont faire partie du voyage vers le sud de la France où doit être vendu la morue séchée parce que dans le sud de la France, les températures sont encore trop chaudes pour la morue simplement verte, simplement salée. Elle dure beaucoup moins longtemps. Donc, il faut vraiment sécher la morue pour que la morue puisse durer tout l'hiver durant dans le sud de la France. Donc, c'est là qu'il y a le gros marché de la morue séchée. Juste à Mars-Saint, pour le marché français, ça représente 50 % des débouchés de la morue verte. Donc, au début, les deux, trois premiers voyages, François est saqué directement, retourne directement au nord de la France, qu'on appelle le ponant et contrairement au sud, qu'on appelle le levant parce que c'est là que le soleil, il y a tout le côté est soleil. Donc, à partir de 1724, si ma mémoire est bonne, ça va être son premier voyage du commerce triangulaire. C'est-à-dire qu'on l'appelle triangulaire parce qu'il y a trois parties à ce voyage-là. Donc, la première partie, il vient de le faire. Il est parti de France, de Grandville particulièrement, tout près de son village natal de Bouillon, à quelques dizaines de kilomètres. Il s'en va en Gaspésie. La pêche est complétée. Là, à ce moment-là, on s'en va dans le sud de la France, en passant par le détroit du Brantard. On rentre dans la Méditerranée et on se dirige vers principalement Marseille. Là, le capitaine va vendre sa morue séchée. Et il y a aussi toute la question de la primaire. Il faut essayer de laisser la course pour arriver premier parce que les premiers ont le meilleur prix habituellement. Et non seulement qu'ils ont le meilleur prix pour leur morue, ils ont aussi une certaine assurance d'obtenir un fret ou une cargaison pour le retour vers le nord de la France. Donc, cette cargaison-là, d'un coup que la cale est vidée de sa morue séchée parce qu'elle est vendue, là, à ce moment-là, il va y avoir, ils vont la remplir à nouveau de biens qu'on retrouve tout autour de la Méditerranée. Donc, il va y avoir des produits plus exotiques pour le nord de la France, c'est-à-dire peut-être des olives, des fruits, il va y avoir des épices, il va y avoir des tissus particuliers. Donc, ça, il va remplir la cale à nouveau et on a un troisième et dernier segment au voyage qui complète le commerce triangulaire. Ils vont s'en retourner au nord de la France. Donc, évidemment, pour faire ça, François va recevoir une troisième partie à sa rémunération, à sa paye. On avait déjà parlé du pot de vin qui était la première partie qu'il obtenait dès que le bateau quittait le port où il demeurait, c'est-à-dire dans ce cas-ci grand ville. Et puis, il y avait une deuxième partie à sa rémunération qui était sur la vente de la morue séchée. Il obtenait un cinquième des profinettes sur la vente de la morue. Toutes les équipages, tout l'équipage, ce un cinquième-là a été divisé parmi tout l'équipage. Tous les hommes, les matelots avaient une partie et le capitaine pouvait en avoir quatre, cinq. Le second capitaine, le capitaine en seconde, va recevoir deux. On additionnait le nombre de parts que ça faisait. Donc, s'il y avait 60 matelots et un capitaine, ça pouvait peut-être faire au total 65, 66 parts. Le profit, disons, net était divisé en cinq. Le cinquième, disons que ça tenait, pour faire des chiffrons, 100 livres françaises. On divisait par le nombre de parts. Ça donnait le couple d'une part que François recevait. À ce moment-là, ça équivalait un peu à son pot de vin, qui était aux alentours de 100-120 livres. Il recevait un autre 100-120 livres pour la morue séchée. Et aussi, il recevait un peu de la même façon une partie, lorsque la cargaison du sud de la France, le fret était vendu dans le nord. À ce moment-là, chaque matelot recevait encore une fois un cinquième des profinettes de cette deuxième cargaison-là. Donc, c'était une troisième partie à sa rémunération qui pouvait être du même ordre de grandeur. Cette cargaison-là, entre autres, qui était surtout vendue dans des endroits comme le Havre. Le Havre, c'est l'embouchure de la Seine qui se rend jusqu'à Paris. Donc, on allait surtout là parce qu'il y avait beaucoup de ces produits-là, de luxe, qui se vendaient à Paris. Donc, on l'apportait au Havre. La cargaison était débarquée. Elle a embarqué à bord d'un plus petit bateau qui faisait du cabotage, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et le capitaine du navire qui cabotait le long de la Seine, des ports de la Seine, vendait petit à petit sa marchandise jusqu'à Paris, où est-ce qu'il était le plus gros. Donc, c'est un peu comme ça que tout le commerce se faisait avec ces marchandises-là. Donc, pour les cinq, six années qui allaient de 1725 à 1729, François va faire ce circuit-là à toutes les années. Donc, il y a une année que ça va être principalement à Marseille. Des fois, ça pouvait être à Toulon, dans le sud de la France. Et puis, c'était principalement le Havre, mais il y avait aussi Morlaix en Bretagne, qui était un autre port où est-ce qu'on allait vendre tout ça. Donc, tout au long de ça, François va prendre une petite pause en 1728, probablement fatigué, peut-être malade même, si possible. On ne connaît pas les raisons pour lesquelles il n'a pas voyagé en 1728, mais la plupart du temps, c'était ce voyage-là. Ce voyage-là durait très longtemps. Il pouvait durer jusqu'à près d'un an, un an, sinon plus long. Donc, il partait au mois de mars habituellement, c'était les bateaux qui faisaient la pêche à Moruséché. Les bateaux qui pêchaient sur le banc de Terre-Neuf pouvaient partir dès le mois de février, parce qu'ils n'avaient pas besoin de se rendre aux côtes, qui à ce moment-là auraient été pris dans les glaces. Les producteurs de Moruséché partaient un peu plus tard parce qu'ils voulaient que les côtes étaient libérées de leur carcan de glace. Donc, de cette manière-là, lorsque François retournait en bout de ligne, après revenir de Marseille, ça pouvait prendre près de 10, 11 mois. Donc, il passait peut-être un mois chez lui à se reposer avant de repartir à nouveau pour une autre année. Donc, c'était une année assez dure. Peux-tu nous donner un peu de l'habit d'un marin qui est saqué? On va dire qu'il est saqué, il s'en va. Je pense qu'il y a une formule pour le montant d'un marin par tonneau. Pourrais-tu nous expliquer ça? Oui. Oui, il y avait une ordonnance en France qui précisait qu'un sac ne devait pas embarquer plus qu'un marin par tonneau. Un tonneau, ça vaut un certain nombre de mètres cubes, qui est l'équivalent d'un tonneau à ce moment-là. Donc, la grosseur des bateaux a été mesurée par tonneau. Donc, les bateaux qui faisaient les voyages comme ça, les terneviers, ça pouvait varier au total qui retournait en France, peut-être 60, 70, 100, 120 tonneaux. Donc, un bateau de 120 tonneaux pouvait apporter 120 ans. Mais souvent, ça trichait un peu sur les bords et même des fois pas mal. C'était beaucoup plus qu'un homme par tonneau. Et on les entassait dans tous les petits grands coins du bateau. Il y en a même qui devaient faire le voyage complet d'un mois, un mois et demi vers la France sur le pont du navire. Donc, vous pouvez juste vous imaginer qu'au mois d'octobre, novembre, en traversant l'Atlantique, qu'il y a une mer très froide et qu'il pouvait y avoir de la neige, des gros vents, puis de passer un mois et demi sur le pont du navire, il faut être fait solide. Pour le voyage, habituellement, les hommes se prévoyaient aussi, chacun des hommes apportaient ce qu'ils appellent un coffre du marin, dans lequel ils mettaient une ou deux chemises ou des pantalons, mais aussi des vêtements cirés ou qui étaient même des fois imperméabilisés avec de l'huile de foie de morue. C'est une petite odeur, ça, c'est sûr. Et puis, donc, ils prenaient des voiles qu'ils essayaient de cirer, des voiles de navire qu'ils couperaient de façon à ce qu'ils s'abritaient sur le pont du navire pour le retour. Puis là, on parle d'hommes et aussi d'enfants, littéralement, parce que je pense que la limite pour être mousse à ce moment-là était de 12 ans, mais encore là, on trichait, puis il y avait des jeunes enfants de 10 ans qui se retrouvaient dans un monde d'hommes sur ces bateaux-là avec une vie extrêmement dure, qui est souvent battue par le capitaine pour un rien. Donc, c'était une vie qui n'était pas facile. Il fallait vraiment, comme j'ai mentionné la dernière fois, des fois, ce n'était pas nécessairement par choix. Excuse-moi, je vais prendre une petite gorgée. C'était surtout par besoin. J'ai mentionné qu'en Normandie, la coutume du pays voulait que c'était l'enfant aîné qui héritait de tous les biens du père. Donc, les enfants, les cadets de Normandie, comme on dit, étaient obligés de se trouver, de se décoter à un travail. Puis souvent, ce qui leur restait, c'était soit de joindre l'armée ou de la marine ou encore la pêche quand tu restais sur le bord du littoral. Donc, ce n'était pas nécessairement par choix, souvent. C'était par ce qu'ils pouvaient faire comme travail. Donc, c'était dur aussi d'avoir une formation d'apprenti pour un autre métier, que ce soit un tissier ou peu importe. Il fallait avoir des aptitudes très particulières puis avoir souvent un parrain ou un commanditaire qui pouvait t'offrir l'apprentissage, ce qui n'était pas donné à tout le monde. Quand il est venu ici pour s'établir, comment ça s'est arrivé? Il est venu ici et il y avait quelqu'un qui connaissait? C'est ça qu'on ne sait pas. On peut juste présumer. Donc, ce que je dis en passant, ce qui me présente le livre, j'ai beaucoup plus de détails. Aujourd'hui, je donne un sommaire de tout ça, mais vous allez voir beaucoup plus de détails sur lui, sa famille et ainsi de suite dans le livre. Pour ce qui est des raisons qui l'ont poussé à rester, on sait juste qu'en 1729, on regarde sur le rôle d'équipage du navire, le marquis de Guinée, qui est le dernier navire sur lequel il va embarquer en 1729. On peut voir dans la marge R-A-G, les lettres séparées, puis dans d'autres endroits, on peut voir un peu plus complet, rester à Gaspé. Ils sont quelques-uns à avoir resté à Gaspé cette année-là. Mais il y en a trois particuliers. Donc, François Malin, son bon ami Louis Leneveu, dont on en parlait plus tard, et aussi Claude de Lalande. On peut voir qu'habituellement sur le rôle d'équipage, on peut voir aussi le nombre de lots de chaque matelot. Le matelot était de un. On peut voir que son lot était de un, mais qu'il a été rectifié. On peut voir qu'il a transformé en zéro. Donc, ça, ça dit qu'au final, il n'aurait pas pêché pour le capitaine sur lequel, ou le bateau sur lequel il a traversé l'océan. Sinon, l'eau aurait demeuré un. Donc, probablement, ça dit qu'initialement, le capitaine voulait qu'il pêche pour lui. Mais lorsqu'il est rendu là, peut-être qu'il y a un des nouveaux marchands ou des habitants pêcheurs locaux, qui, eux, c'était toujours en quête de main-d'oeuvre, avaient peut-être demandé au capitaine s'il pouvait engager trois de ses matelots. De cette manière-là, le capitaine ou l'habitant pêcheur aurait dû payer pour son pot de vin que le capitaine avait payé. Donc, toutes les dépenses pour apporter cet homme-là, puis de façon à ce qu'il met le pourcentage, ça part à zéro, de façon à ce que, là, le matelot de son propre gré est transféré à l'habitant pêcheur. Bon, quel habitant pêcheur aurait pu embaucher ces gens-là? On sait que, par exemple, il y a un de leurs bons amis de Bouillon, parce que c'est deux, Louis et François sont tous les deux de Bouillon, et Claude Allende est du village voisin de Saint-Père. Donc, ils avaient aussi des amis qui ont pêché, dont un avec qui ont pêché dans les années précédentes, dont un qui était sur l'île du Cap-Breton. Il avait commencé lui-même une sécherie, si c'était une question. Excusez-moi. Donc, si on regarde spécifiquement la baie des Chaleurs, il y a quelques possibilités. Il y a le fève de Bellefeuille, la famille de Bellefeuille que je veux dire. Il y a le père avec trois de ses fils qui viennent tout juste d'acheter, en 1729, la Seigneurie du Grand Pavot, aujourd'hui connue comme Chandler en Gaspésie. Donc, eux, ils vont avoir besoin de m'aide, parce que c'est une assez grande seigneurie, et ainsi de suite, et aussi de Saint-Père. Une seigneurie fonctionne à cette époque-là, le système seigneurial. Habituellement, les seigneurs donnaient une portion de terre de leur seigneurie à un individu. Dans le cas d'une seigneurie dédiée à la pêche, il y avait un lot sur lequel ils mettaient une maison d'hiver, plus près du boisé ou des bois, ou dans lequel il offrait plus une protection durant l'hiver. Et un deuxième lot sur le bord de la côte pour la pêche, où ils pouvaient mettre ses cabanes, ses sécheries, son bateau, et ainsi de suite. Pour ça, il exigeait, il appelait ça des censitaires, parce qu'il exigeait de ceux-ci un sens, qui est un genre de loyer, si vous voulez, une royauté sur la morue pêchée. Et après ça, ça lui permettait à ce moment-là, le seigneur en retour, lui permettait aussi, il pouvait bâtir un moulin pour moudre le blé, faire de la farine, et ainsi de suite. Donc, il y avait d'autres avantages. Donc, eux, ils cherchaient des censitaires, mais aussi au début, les lefeuves de Bellefeuille voulaient asseoir leur autorité sur la seigneurie. Parce qu'à ce moment-là, les seigneuries étaient très peu habitées. Ils vont être les premiers à habiter leur propre seigneurie. Les seigneurs du temps étaient plutôt demeurés à Québec, et certains n'ont même jamais mis de pied dans leur seigneurie en Gaspésie. Il y en a plusieurs habitants locaux, d'ailleurs, qui ont profité de ce délaissement-là, de ce désintérêt-là envers leur seigneurie, pour habiter en toute quiétude, sans que les seigneurs des seigneuries, il y en avait plusieurs, le long de la ville de Chaleur, sans qu'ils sachent même que ces habitants-là demeuraient sur leur terre. Et les pêcheurs saisonniers français faisaient de même. Donc, autrement dit, il y avait des pêcheurs, il y avait une ordonnance qui avait été faite en 1681 qui réservait la partie de la côte de la Gaspésie, de Gaspé à Cap d'Espoir, qui est juste avant Grande-Rivière et l'entrée de la ville de Chaleur, aux pêcheurs saisonniers français. On ne pouvait même pas donner de terre, de seigneuries dans cette partie-là. Il était dit la côte de l'ordonnance. Mais il y a même des pêcheurs qui s'en allaient dans les seigneuries, sachant que les seigneurs n'étaient pas là et ils ne surveillaient rien et c'était des bases d'endroits de pêche. C'était le cas à Pabot où les LFF, cependant, venaient de l'acheter et voulaient s'établir là. Donc, ils voulaient établir leur, asseoir leur autorité. Donc, ils savaient qu'ils allaient avoir des pêcheurs qui allaient venir automatiquement en 2030, en 1730, s'établir sur leur seigneurie. Ils disaient, non, ce n'est plus possible. Nous, on maintenant, on vient de l'acheter. Puis là, bien, pour faire ça, ils avaient besoin des hommes un peu. Ça a été le cas, on trouve un certain capitaine basse, Berdoulin, qui est venu, comme d'habitude en 1730, s'installer sur la côte à Pabot. Et là, il a envoyé, du grand bateau, envoyé une petite chaloupe, comme d'habitude. Et puis là, le faible attendait avec une trentaine d'hommes où on aurait pu se trouver un françois-mollet pour leur dire, hé, ce n'est plus possible. Si vous voulez y aller, je suis d'accord, mais vous allez me donner une redevance de deux quintaux de morue par chaloupe que vous allez mettre sur ma côte. Ça a causé de la chicane parce que certains capitaines ne savaient même pas que ces seigneuries-là étaient en dehors de la côte de l'ordonnance de 1681. Ça a été en cours, il y en a que, puis finalement, ils ont perdu, ils ont réalisé que les seigneuries étaient en dehors de la côte réservée aux pêcheurs français. Donc, le fève de Bellefeu était un employeur potentiel. Il y avait d'autres pêcheurs aussi de Louisbourg où toutes les graves et les côtes étaient prises, les bonnes graves. Il y en a certains qui venaient pêcher en Gaspésie pour les mêmes raisons que les pêcheurs français. On a quelques-uns comme François de la Seine. Il y avait aussi Charles Bondel, j'oublie son nom, d'ailleurs, il y a un petit village qui s'appelle Lens à Blandel en Gaspésie qui doit s'en nom à ce Charles Blandel-là. Et puis, il y avait en particulier un certain François Larocque. J'en parle plus tard. Et pourquoi je le mentionne lui? Parce que j'ai trouvé des documents dans lesquels on mentionnait François Larocque comme étant un marchand des documents que j'ai retrouvés dans les archives dans certaines archives départementales françaises où on décrit certains pêcheurs basse qui font affaire avec lui, qui ont même apporté des employés pour lui qu'il avait demandé. Parce que souvent, c'est ça. Les pêcheurs locaux ou les habitants locaux demandaient certains services à ces pêcheurs français ces années-là dont apportaient des employés pour leur sécherie. Puis, ce François Larocque-là, comme je l'ai mentionné plus tard, sa famille Métissé est issue du clan Kaplan qui est vraiment à l'origine, j'en parlais un peu plus tard dans la partie 3, qui est les origines de Métissé. Et pourquoi lui serait possible, c'est qu'éventuellement, comme je l'ai mentionné, François Malet va marier sa fille, sa jeune fille. Claude Lalande qui était un autre de ses coéquipiers qui est resté à Gaspésie en 1729, qui est arrivé sur le marché de Guinée, va épouser aussi une Kaplan qui va devenir la belle-mère de François Malet. Donc, ces deux pêcheurs-là étaient dans le même clan. Donc, c'est probablement, il y a de bonnes chances que le lien établi avec François Larocque à ce moment-là était en raison qu'il a travaillé pour nous. Donc, c'est une des raisons. À ce point-là, on va prendre une pause. Ah, c'est très bien. Sous-titrage ST' 501